hello les signes d'air les gémeaux balance verso je vous retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune énergie qui vont aller du 12 au 26 août alors comme d'habitude on est sur les énergies de la lune donc essayez de regarder en priorité votre signe lunaire et ensuite votre signe solaire et pour ceux qui ont un ascendant qui peut être assez dominant n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant voilà donc si vous êtes sur le lunaire n'hésitez pas après avoir le solaire et si vous êtes sur le solaire n'hésitez pas après avoir le lunaire donc ça reste un tirage général je le redis à chaque fois et on me demande pourquoi parce que évidemment s'entend que tout le monde ne vit pas exactement la même chose surtout que là on est sur trois signes et c'est pour ça aussi je vous dis à chaque fois de prendre l'énergie du tirage au delà des peut-être des situations prenez l'énergie par exemple si une énergie de changement ça peut être certain au niveau sentimental d'autres ça peut être professionnel financier familial relationnel de manière générale etc etc vous prenez l'énergie et vous la transposer dans le domaine de vie qui vous correspond si vous voulez une guidance privée n'hésitez surtout pas à me contacter les infos sont sous les vidéos donc voilà donc cela en attendant ça reste quand même général donc je vous laisse à chacun faire la part des choses là j'ai utilisé le tarot de marseille l'oracle de la triade et les rêves enchantés et en fin de tirage on ira tirer des cartes complémentaires avec les rêves angéliques donc si vous avez une question pas les rêves angéliques pardon les réponses angéliques donc si vous avez une question en tête vous pouvez déjà la formuler et sinon ça pourra peut-être répondre à une question qui se qui se posera peut-être un peu plus tard pour vous dans ce cas là garder vous pourrez garder la réponse dans un coin de votre tête voilà voilà pour vous mais écoutez on est parti les signes d'air gémeaux balance verso avec le tarot de marseille on à l'étoile l'ermite le monde le soleil et l'amoureux alors pour vous l'étoile ça commence plutôt bien on est bien respecté là on voyez l'étoile nous parle d'espoir c'est notre bonne étoile c'est notre guidance on est sur le chemin en tout cas on est protégé on est guidé par rapport par rapport à un projet par rapport à notre relation de couple par rapport à une nouvelle relation peu importe en fait encore une fois vous transposez mais l'étoile en tout cas on dit qu'on peut avoir espoir par rapport à ça on peut être on est aussi protégé par nos guides on peut vraiment là pour le moment avancer en toute confiance pardon ensuite on a la carte de l'ermite qui est une carte d'introspection et de temps l'ermite réfléchit aux choses réfléchit à bien faire les choses mais un petit peu en retrait il fait un travail d'introspection c'est vraiment une carte un petit peu oui de lenteur de lenteur on prend le temps de bien faire les choses pour moi elle est pas mal aspecté c'est pas des blocages extérieurs ou ce genre de choses mais c'est vous qui avez peut-être besoin de réfléchir à quelque chose encore un petit peu par rapport à peut-être une décision à prendre très probablement une décision à prendre parce qu'on a l'amoureux qui est là donc on prend le temps de faire les choses derrière on a la carte du monde la carte du monde qui nous parle soit d'une période vraiment qui est bien aspectée pour vous une période de félicité où les choses vont bien donc voyez on prend après un travail d'introspection on peut quelque part prendre une décision et se libérer sur quelque chose il ya vraiment cette notion de de félicité on se sent bien et sinon il ya un lien directement par rapport à l'étranger avec le monde on peut réfléchir à peut-être à partir quelque part que ce soit en vacances une mutation professionnelle un déménagement vous voyez peut y avoir vraiment cette notion là de réflexion par rapport à un ailleurs ça peut être en lien avec une personne qui vit à l'étranger quelqu'un qui est d'origine étrangère enfin voyez tout peu importe comment ça vous parle cette notion d'ailleurs et d'étranger il peut y avoir une réflexion par rapport à ça et si on n'est pas sur le monde très concret on est en tout cas sur une période où vous vous sentez bien vous êtes alignés avec avec vos projets avec votre vie en ce moment tout va bien ça c'est encore plus appuyé que la carte du soleil qui est derrière la carte du soleil bah tout va bien voyez on rayonne les c'est chaleureux il ya de vraiment d une énergie haute pour ceux qui sont sur un tirage pour vous ça vous parle plus au niveau sentimentale là on nous parle d'amour on nous parle on nous parle d'union voyez ces deux personnages là qui se touchent au niveau du plexus c'est vraiment quelque chose il ya vraiment une connexion là donc il peut y avoir une belle connexion avec quelqu'un après ça peut être tout simplement du relationnel aussi on n'est pas forcément d'être sur du sentimentale ça peut être familial mais en tout cas et s'il ya un projet qui n'est pas en lien avec du relationnel c'est quelque chose qui vous tient à coeur c'est quelque chose qui vous motive voyez ces deux cartes elles sont elles font vraiment écho l'une à côté de l'autre elle se renforce en plus donc là il peut y avoir vraiment quelque chose de très positif pour vous vraiment là on vous dit d'avoir espoir il ya un petit temps de réflexion mais derrière voyez quelque chose de très très lumineux très haut en énergie et ou alors qui peut avoir un lien aussi avec encore une fois le côté du monde très concret et derrière l'amoureux ben nous dit qu'il ya un choix un choix à faire oui ce personnage qui hésite entre deux personnes donc là on peut être clairement sur du sentimental parce qu'on a le soleil qui est juste avant qui nous parle d'amour donc peut-être que là il ya un choix à faire au niveau affectif pour certains peut-être qu'il ya vous hésitez entre deux personnes ou peut-être que pour les célibataires vous hésitez à vous remettre en couple avec quelqu'un voyez il ya un choix à faire voyez encore une fois comment ça vous parle et pour ceux qui sont pas sur de l'affectif et bien tout simplement il ya un choix de vie à faire dans un autre domaine encore une fois est ce que je déménage est ce que je est ce que je demande la mutation est ce que ça peut être encore une fois sur tous les domaines mais c'est quelque chose en tout cas qui pour moi va vous faire du bien c'est quelque chose que vous voulez vraiment voyez que ce monde avec ce soleil c'est quelque chose qui est bien aspecté pour vous et peut-être quelque chose de bien aspecté pour vous qui demande de faire un nouveau choix de vie ou alors il faut faire un choix de vie justement pour rester sur cette sur cette énergie là voyez encore une fois j'essaye de vous donner toutes les combinaisons comme on est sur du général encore une fois mais voyez qu'en tout cas comment ça vous parle mais là on part sur quelque chose qui est vraiment bien aspecté pour vous c'est ce qu'un projet une relation ou quoi que ce soit mais il ya un choix à faire et voyez on est sur la dernière carte de la ligne donc le choix pour vous n'est pas encore fait pour beaucoup d'entre vous ensuite on avec la triade on a l'homme on a la protection on a la racine la richesse et l'erreur oui là il ya vraiment alors la carte de l'homme il peut y avoir quelqu'un on va dire qu'on est sur du général donc on peut dire que ça peut être aussi une femme peut-être que dans ce cas là qui est plus à l'énergie yang mais en tout cas peut y avoir quelqu'un donc là avec l'étoile au dessus que si on est sur du relationnel peu importe que ce soit sentimentale ou autre il ça peut être en lien avec quelqu'un on vous dit vous pouvez avoir espoir vous pouvez avoir le soutien de quelqu'un vous voyez à travers ça en plus cet homme il est encadré par à la fois là les guidances la protection plus la carte avec du trait la triade de la protection vous voyez c'est comme si vous aviez deux fois la protection donc si vous êtes un homme ça peut aussi être vous dans ce cas là vous êtes tout à fait protégé par avoir au projet peu importe dans quel domaine la foncé si vous hésitez n'hésitez plus allez-y et sinon il peut y avoir un homme dans votre entourage encore une fois ça peut être votre père ça peut être votre banquier qui en tout cas qui est favorable par rapport à vos projets voyez il ya une protection par rapport à ça ensuite on à la carte de la racine qui est plein centre de votre tirage donc là la racine il ya une notion de créer des liens il ya une notion d'ancrage aussi peut y avoir une notion de famille pour certains d'entre vous on peut vouloir construire une famille ou faire des projets en famille mais au delà de ça c'est les liens et c'est le fait de s'ancrer de s'enraciner vous voyez donc il ya une notion alors pour certains avec la carte du monde au dessus il ya peut-être à l'inverse une notion de déracinement vous voyez que le monde comme je disais on peut décider de partir de voyager donc peut-être on va se déraciner pour aller s'enraciner ailleurs il peut y avoir vraiment une notion de déménagement pour moi qui est vraiment positif envoyé on a la carte de la richesse derrière donc en cette richesse là avec le soleil je vois plus ce que vous voyez voilà avec la carte de la richesse là ça peut de la richesse intérieure sentimentale ça peut être la richesse financière ça peut être la richesse encore une fois dans n'importe quel domaine de vie mais voyez une notion de créer quelque chose de s'enraciner quelque part de créer du lien de créer des racines des fondations et ça peut être avoir un lien avec peut-être un déménagement pour certains ou en tout cas c'est quelque chose qu'on a envie de faire dans notre vie et c'est quelque chose qui va nous faire du bien c'est encadré par le monde c'est encadré par la protection le monde et la richesse donc là votre projet de vous ancrer et de construire quelque chose encore une fois peu importe dans quel domaine il est vraiment bien aspecté protection richesse le monde au dessus c'est vraiment bon on a le soleil qui est là voyez qui est au dessus de la richesse on a la richesse et le soleil que dessus donc il ya vraiment beaucoup d'abondance là peu importe dans quel domaine et là on vous demandez de faire un choix et on a la carte erreur donc pour moi le choix vous avez peur pour moi ça représente une erreur pour moi vous n'avez pas fait le mauvais choix mais vous avez peur de faire le mauvais choix vous voyez avec la carte erreur donc là c'est ça qui peut vous bloquer et pour moi il n'y a que ça qui peut vous bloquer parce que là il ya vraiment une belle énergie donc comment ne passe à ne pas faire d'erreur en fait déjà je pense qu'il faut essayer de prendre l'aspect différemment je pense pas qu'il est bon ou mauvais choix je pense qu'il ya juste des directions et que c'est à nous de choisir dans quelle direction on veut aller en fait voyez si vous prenez une direction et finalement c'est pas la bonne ben revenez en arrière quelque part voyez mais et surtout pour être sûr de pas faire d'erreur si on croit toujours pouvoir faire une erreur bah essayez de vous recentrer voyez essayer de revenir à vous là c'est la carte de l'ermite prenez le temps avec cette carte de de l'étoile qui nous parle de guidance prenez le temps de regarder aussi à l'intérieur de vous comment ça vibre c'est un choix à faire est-ce que c'est juste peut-être que votre mental vous dira t'as pas peur de si et si si arrive ça et machin mais si dedans au niveau du coeur et au niveau vraiment même de votre âme parfois ça vibre juste ben vous saurez que c'est cette direction là vous voyez il ya peut-être un saut dans le vide à faire on vous incite peut-être à vraiment aller de l'avant là à faire un peut-être un certain sera peut-être un petit projet qui est en cours mais il ya peut-être certains c'est plus gros encore une fois chacun comment s'est aspecté dans sa vie ça peut être différent mais on a peur en tout cas ça peut créer le seul blocage il peut venir de vous on a peut-être peur dans la deux choix de faire une erreur ensuite avec les rêves enchantés on a les oiseaux on a le trèfle l'ours le labyrinthe et le jardin alors là que la carte des oiseaux il ya de la communication est ce que vous voyez bien ce que le soleil est en train de sortir il ya une partie dans l'ombre une partie dans la lumière j'espère que vous voyez bien je suis désolé ce c'est en train d'aller très très vite le soleil la carte des oiseaux nous parle de communication donc là il peut y avoir de la communication avec un homme du coup vous voyez encore une fois ça peut être sur différentes dans différents domaines de vie mais il ya pas mal de communication les oiseaux là peut nous parler de communication à distance de communication via les réseaux sociaux via les textos via whatsapp si on est sur des du sentimentale on peut être sur les sites de rencontre aussi vous voyez il ya toutes toutes ces notions là de communication assez rapide et légère derrière on a la carte du trèfle qui nous parle de chance donc là il peut y avoir vraiment une nouvelle chance pour vous voyez là il ya par rapport à cette communication avec cet homme et qui est très bien inspecté il ya une protection là il ya une protection là avec la chance encore en dessous là je sais pas ce qui ce qui manque pour vous mais tous les feux sont ouverts il peut y avoir vraiment une nouvelle opportunité ou une bonne nouvelle qui est annoncée à cet homme si c'est vous ou via cet homme là vous voyez et il ya une nouvelle chance qui est encore bien inspecté avec cette protection là et derrière on a la carte de l'ours qui nous parle de la force vous voyez c'est aussi notre ancrage c'est aussi notre force qui est en dessous de la racine qui nous parlait d'enracinement vous voyez l'ours polaire c'est aussi toutes les façons pour nous de faire de subvenir à nos besoins donc si votre projet il est par rapport à ça un projet financier un projet professionnel ou autre il ya vraiment il est bien inspecté il ya une nouvelle chance à ce niveau là il ya une nouvelle chance à ce niveau là dans certains aspects alors peut-être que là ça concerne peut-être une infime partie d'entre vous mais parfois l'ours polaire peut représenter la mère aussi mais dans ce cas là on est plus sur une mère autoritaire donc là je vous le dis parce que que la carte racine qui peut nous parler de famille peut-être que pour certains là pour certains d'entre vous il ya un lien aussi avec la mère voilà je pense que c'est une infime partie mais bon encore une fois j'essaie de vous donner tous les aspects pour que le plus de personnes soient puissent savoir son interprétation donc là voilà il ya de la communication il ya vraiment beaucoup de protection de chance de richesse il ya vraiment très beaucoup de belles cartes pour pouvoir construire quelque chose s'enraciner retrouver un ancrage là après on à la carte du labyrinthe qui a deux aspects la carte du labyrinthe nous dit que soit dans votre projet dans votre quête peut-être d'abondance à la fois il ya le côté un peu sinueux qui nous dit que le chemin n'est pas tout droit il ya peut-être encore quelque chose à mettre en place pour moi rien de bien dramatique rien de bien lourd ou compliqué mais voilà le chemin est encore des choses à gérer des choses à mettre en place à décider à décider clairement voyez un peu ce côté un petit peu labyrinthe et sinon le labyrinthe c'est aussi le fait de recommencer au départ voyez on a pu prendre un chemin qui était pas qui était sans issue et c'est peut-être ça aussi qu'on a peur de faire des erreurs parce qu'on l'a peut-être fait dans le passé on a peut-être la sensation d'avoir loupé quelque chose et dans ce cas là on a peur de se tromper à nouveau donc ça peut nous créer un petit blocage et là cette peur peut être encore là mais pour moi le labyrinthe nous dit dans ce cas là on recommence à la case départ donc pour moi il ya un nouveau départ là on reprend on retourne au début on a été dans une voie sans issue on revient au départ et on tente un nouveau chemin et ce nouveau chemin regardez comment il est aspecté le soleil et la richesse ces deux cartes enfin qui est presque identique qui nous parle d'abondance là qui nous parle de vibrations hautes et même d'amour pour ceux qui sont sur du sentimental donc là il peut y avoir un nouveau chemin pour vous bien aspecté et enfin la carte du jardin qui nous parle de tous les lieux publics on voyait on parle de jardin public c'est aussi le lieu où on rencontre des gens donc là voyez comment ça vous parle mais il ya un choix à faire qui peut être en lien avec ça alors peut-être qu'on il ya une notion d'un domaine public pour vous il ya une notion peut-être sur d'une si on est sur du sentimental de la rendre publique peut-être que pour le moment c'est peut-être pas totalement tout le monde n'est peut-être n'est peut-être pas au courant peut-être qu'il ya des rencontres qui peuvent se faire aussi lors d'un lieu public ou une décision qui va devoir être prise à ce moment là un lieu public ça peut être aussi un dîner être invité à une fête ça peut être voyez ça peut être vraiment très large le côté public mais c'est généralement un lieu où on rencontre des gens donc là c'est lié par rapport à votre décision et là le seul nombre au tableau pour vous dans votre tirage c'est cette peur de faire des erreurs parce que peut-être que là vous avez déjà été dans un chemin sans issue et vous avez peur mais moi pour moi regardez on a la protection là on a la protection là on a le monde qui nous parle vraiment de période de félicité le soleil qui nous parle d'amour avec la richesse on a une nouvelle chance on a la force et la façon de gagner sa vie là qui sont bien aspectés plein centre on a cette racine là on va pouvoir s'ancrer vous avez le sentiment d'être un peu déraciné ou de pas être ancré peu importe dans quel domaine de vie ou de manière générale dans votre vie là vous avez l'opportunité de pouvoir vous ancrer à nouveau vous remettre droit vous remettre debout et vraiment matérialiser des projets très concrets là donc c'est vraiment très positif je vais tirer une carte par signe avec les réponses angéliques donc si vous avez déjà une question en tête vous pouvez la formuler hop et sinon ça peut répondre à une question qui peut se poser peut-être un petit peu plus tard alors une carte pour les gémeaux pour les énergies de la pleine lune du 12 au 26 août hop je vais couper une carte pour les balances et une carte pour les versos une carte pour les versos hop là alors pour les gémeaux on vous dit quoi on vous dit attendez attendez vous à un signe ben là oui clairement j'ai envie de dire avec l'étoile là qui nous parle justement de guide de guidance c'est vos guides là qui nous parle de protection de nouvelles chances oui attendez vous à un signe à fiez vous aux synchronicités fiez vous à tout ce qui peut de faites vos demandes à l'univers l'univers dieu encore une fois vos anges vos guides vous mettez les mots qui vous correspondent et soyez attentif aux réponses en fait beaucoup de gens n'entendent pas les réponses si vous êtes interpellé par quelque chose une phrase à la radio à la télé quelqu'un qui vous dit quelque chose que ce soit aussi un signe un dessin un peu importe quoi si ça vous interpelle en fait c'est que ça doit vous interpeller et ça ça pourra peut-être vous aider à faire ce choix vous voyez ça pourra peut-être vous donner une direction quelque chose qu'on vous dit c'est par là vous voyez c'est un petit peu comme les signes c'est un petit peu comme des panneaux indicateurs donc soyez attentif aux signes aux synchronicités pour vous les gémeaux ensuite les balances on vous dit non on dit s'il y avait une question là on vous dit que c'est c'est non par exemple c'était par rapport à un choix est ce que c'est ça le choix que je dois faire peut-être pas alors c'est peut-être pas par rapport à ce choix directement vous voyez vraiment au delà de mes mots comment ce nom vous parle après le nom il peut des fois être frustrant mais c'est pas je ne sais pas souvent c'est pas toujours négatif même ça veut pas dire grand chose un nom qui n'est pas négatif mais voyez par exemple selon aussi comment vous avez formulé votre question exemple vraiment très très bête est ce que je dois sauter par la fenêtre non voilà évidemment donc vous voyez il ya des choses qui sont peuvent nous paraître cette phrase cet exemple était vraiment paraît stupide mais des fois on pose des questions à nos guides et pour eux ça leur paraît tout aussi stupide il se dit mais non mais pourquoi il veut faire ça pourquoi elle veut faire ça c'est c'est ridicule c'est pas du tout ça qu'il faut faire c'est pas ça le meilleur chemin pour pour lui ou pour elle vous voyez donc là si vous avez une question la réponse c'est non en tout cas pas pour le moment et enfin les versos on avait communiqué clairement c'est marrant parce que j'ai fait les signes de terre je crois et ils avaient aussi les deux cartes là attendez vous un signe et communiquer clairement ces deux cartes sont sortis aussi pour les signes de terre donc je sais pas si vous avez dans vos lunaires solaires ascendants des signes d'air et de terre mais en tout cas vous pouvez être ça appuie en tout cas ces choses là vous avez des signes qui sont vos deux ou trois signes qui sont air et terre donc là communiquez clairement pour vous les versos donc s'il ya des choses à mettre au clair surtout si vous avez donc un choix à faire posez bien toutes les questions vous voyez là envoyé à la communication posez toutes les questions même si vous avez le sentiment d'être un peu bête qu'il y ait des questions bêtes il n'y a pas de questions bêtes communiquez clairement dites ce que vous voulez dites où sont vos limites vos valeurs vos besoins et demandez à vos interlocuteurs d'être tout aussi honnête avec vous parce que vous avez une décision à prendre et vous avez besoin de tous les éléments donc pour vous ça appuie plus sur ce côté choix voilà pour vous les signes d'air donc si vous étiez sur le lunaire n'hésitez pas à aller voir le solaire et l'ascendant et si vous étiez sur le solaire n'hésitez pas à aller voir le lunaire et l'ascendant aussi s'il est dominant pour vous voilà je vous souhaite un très beau mois d'août et enfin de très belles semaines de deux semaines de pleine lune et très beau mois d'août aussi d'ailleurs et je vous dis à très bientôt ciao ciao